Ce combat en Guinée, j'ai toujours voulu le faire. Ça fait quand même 22 ans de combat, 22 ans de boxe, 22 ans de voyage, 22 ans de victoire et de défaite, 22 ans de blessure. Et chaque belle chose a une fin. Vous savez, je suis plus jeune, bientôt 40 ans. Et si vous voyez mon agent qui était avec moi, il a commencé la boxe avec moi et l'a arrêté à 14 ans. Le dernier qui a arrêté de mon groupe il y a 7 ans. Par l'endurance et un peu de contrôle surtout, j'ai pu combattre jusqu'à présent. Mes derniers adversaires, mes 15 derniers adversaires ont 15 ans plus jeunes que moi. Vous savez, il faut savoir lui dire stop. Je pense que la décision n'est pas mauvaise, c'est pourquoi je vais arrêter. Mais ça fait 8 ans que je veux combattre en Guinée. Vous savez, la Guinée est très différente des autres pays. Tu viens, déjà tous les grands hommes qui se sont sacrifiés pour le bien-être de ce pays, ils sont finimidables. Vous n'êtes pas sans savoir. J'ai même invité des gens pour venir faire des trucs que vous avez vus, tant que chose qui s'est passé. Donc je n'ai pas voulu l'apprendre. Moi, ça fait des années que je me bats pour mettre ce truc sur place. S'il y a des groupes qui ont fait ça, je ne peux qu'envoyer mes aides, l'expérience, l'élection et tout ce bazar pour qu'on grandisse ensemble. Moi, je vois la Guinée. Je ne vois pas l'individu devant moi. C'est aussi l'héritage de mon fils à moi. Donc moi, je me bats à ce sens. Depuis 4 ans, j'ai arrêté tous les boulots. J'ai créé une structure de boxe que j'appelle Box Fight and Fit pour les enfants jusqu'à 16 ans. Et une autre structure pour jusqu'à 55 ans et 55 ans plus. Donc cette structure sert à une hygiène de vie, comment vivre sainement, comment manger sainement et tout cela. Parce que la Guinée, on a besoin depuis maintenant une vingtaine d'années, chacun a du diabète, hyper tendu ici ou du diabète. Pour moi, c'est dû à la bouffe. En Europe, on ne dirait pas que c'est Dieu qui a tué Dieu. Il ne tue pas les gens là-bas. Sur le plan local, si ils acceptent de travailler ensemble, parce que d'après l'interview ici, j'ai vu qu'ils ne sont pas prêts pour. Mais je n'ai rien à foutre. Comme je viens de dire, ce pays, c'est aussi mon pays et c'est l'héritage de mes enfants à moi. Il faut qu'on travaille ensemble. Je ne veux pas travailler ensemble, on va les obliger de travailler ensemble. C'est une question qui est basée sur des équipements sportifs.